Qu'on ait des problématiques au niveau des slices, au niveau des balles poussées vers l'extérieur ou qu'on ait beaucoup de difficultés au niveau de nos contacts, souvent la cause est que l'épaule arrière, donc par exemple pour droitière, droitier, l'épaule droite, que cette épaule-là ici ne vienne pas travailler dans le bon angle. Et cette épaule-là, si elle ne travaille pas dans le bon angle, peu importe ce que vous essayez de faire et peu importe à quel point, par exemple, votre backswing était bon et peu importe à quel point vous essayez de bien tourner à travers la balle, si elle ne travaille pas dans le bon angle, automatiquement vous allez avoir énormément de difficultés, énormément d'inconstances. Si par exemple vous avez des problématiques de slice, ce qu'on va voir c'est que je m'installe comme ça ici, je viens faire ma rotation vers l'arrière, si j'avais une problématique de slice, ce qu'on verrait c'est que cette épaule-là, donc mon épaule droite ici, ce qu'elle viendrait faire c'est qu'elle viendrait un peu avancer comme ça ici directement vers la balle et elle resterait toujours légèrement plus haute que la gauche. Donc vous voyez dans quelle position je suis positionné comme ça ici. Donc si je me réinstalle comme ça, comme si je voulais taper la balle comme ça, je fais ma rotation vers l'arrière. Naturellement, comme on avait déjà vu, l'épaule gauche descend sous la droite, mais quand j'ai des problématiques de slice, ce qui va se produire, c'est que je vais amener cette épaule-là vers l'avant, donc comme si je voulais amener mon épaule directement vers la balle ou même à la limite encore plus directement vers le mur qui est devant moi, ce qui m'amène une position d'épaule comme ça où lorsque j'arrive à l'impact, cette épaule-là est plus haute que la gauche et là, ça m'amène la problématique d'arriver un peu comme ça ici. Donc le fameux, ce que j'appelle souvent le fameux coup de hache vers le sol, où on vient souvent topper la balle, où on vient complètement tirer vers nous, où on a des slices, tout ça. Donc cette épaule-là ne travaille pas dans le bon angle. À l'inverse, si on a des problématiques, par exemple, de balles poussées vers l'extérieur aussi, on a tendance à topper souvent la balle et on a un peu l'impression d'être pris à l'impact. C'est que cette épaule-là, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient un peu s'écraser vers le pied droit trop rapidement. Donc au niveau des slices, on était comme ça ici. C'est comme si on avait un peu l'impression que l'épaule s'en allait vers le mur directement devant nous comme ça. Mais quelqu'un qui arrive bloqué à l'impact, c'est qu'il va prendre cette épaule-là ici et va l'envoyer pratiquement directement vers le pied droit à la descente comme ça. Donc si je tourne, j'amène ça comme ça ici directement vers le sol. Ce que ça fait, c'est que j'arrive comme ça ici à l'impact. Et là, je suis incapable d'avoir un bon contact. Ça va être extrêmement difficile. Il va falloir que le corps travaille énormément pour être capable d'aller chercher un bon contact. Si je le refais comme ça ici, c'est comme si cette épaule-là s'en allait vraiment, poum, comme ça ici s'écraser vers le sol, qui fait que je suis complètement pris comme ça ici à l'impact. Ce qu'on veut, c'est un peu un entre-deux entre cette problématique de slice-là et le fait de descendre complètement l'épaule vers le sol. Ce que je veux dire, c'est qu'idéalement, ce qu'on voudrait sentir, c'est que lorsqu'on redescend, on voudrait sentir que cette épaule-là, donc notre épaule droite, vient un peu se tourner vers le sol, mais vers la balle. Donc d'avoir un peu la sensation que l'épaule vient un peu taper la balle comme ça ici. Si je reprends, même chose, avec mon club comme ça ici, je tourne comme ça, quand je redescends, moi, ce que je veux avoir comme sensation, c'est pratiquement comme si la tête ici du club venait un peu pointer vers la balle comme ça. Donc mon épaule, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vient un peu en diagonale vers la balle. Donc elle s'en va vers le sol, ça c'est bien important, mais elle s'en va aussi légèrement vers la balle. Tout à l'heure, on avait cette problématique-là ici, on tournait comme ça, l'épaule au niveau des slices, ça s'en allait à l'horizontale et vraiment vers le mur. Ensuite, on a eu cette problématique-là. Ce qu'on veut, c'est faire un peu un entre-deux comme ça ici, d'avoir cette sensation-là que l'épaule s'en va là. Pour le sentir, si vous prenez par exemple simplement votre bras droit, vous tournez vers l'arrière, donc laissez tourner le corps comme vous êtes habitué, laissez votre bras relativement droit derrière vous comme ça, et tout ce que vous faites, imaginez-vous que vous voulez venir frapper la balle avec votre main comme ça ici. Si vous faites ça, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner et vous allez voir que si vous essayez par exemple de venir toucher la balle avec votre main, vous allez sentir cette rotation d'épaule-là en angle comme ça. Vous ne ferez jamais ça pour y parvenir, comme tout à l'heure au niveau des balles bloquées, et vous ne ferez jamais non plus ça ici, comme au niveau des slices. Donc naturellement, le corps va travailler un peu plus dans cet angle-là. Donc j'ai pris ma sensation, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher la même chose avec le club. Donc ce que je veux sentir, je veux sentir ça ici. Je m'imagine par exemple si je laissais simplement un bras sur le club comme ça ici, et que je voulais venir taper la balle. Mon épaule se tournerait comme ça ici. Donc voyez à quel point l'épaule est un peu un entre-deux entre ça ici, et complètement écrasée vers le sol. Donc on va aller chercher un peu cet angle-là comme ça. Et on avait déjà travaillé aussi au niveau de cet exercice-là, si vous suivez régulièrement ma chaîne, on avait travaillé aussi simplement un bras comme ça pour sentir la rotation de corps à travers la balle. Mais ce qui est génial de cet exercice-là, un bras comme ça, c'est justement que ça travaille à la fois l'angle des épaules, pour essayer de venir taper la balle, donc de ne pas arriver comme ça ici, ou trop comme ça. Et ça nous assure aussi d'avoir la bonne sensation que tout le corps est tourné face à la cible devant nous lorsqu'on arrive à l'impact. Donc je vais aller chercher cette sensation-là d'une épaule droite qui tourne légèrement vers le sol et qui s'en va aussi vers la balle, comme ça. C'est un peu comme si vous alliez prendre en fait la sensation de remplacer votre épaule gauche par votre épaule droite. Ce que je veux dire, c'est que si on s'installe, on fait la rotation vers l'arrière, on avait vu que ce qu'on voulait toujours sentir lorsqu'on tourne comme ça, c'est que l'épaule gauche vient de tourner légèrement sous la droite à la montée. Donc on fait bien attention de ne pas faire la même problématique qu'à la descente tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas sentir l'épaule gauche par-dessus comme ça ici. Donc on avait vu que l'épaule gauche tournait légèrement sous la droite comme ça. Bien imaginez-vous à la descente que votre but est de venir remplacer l'épaule gauche par la droite. Donc si j'ai un peu cette sensation-là, le corps, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va justement laisser descendre l'épaule, mais en même temps va aller aussi un peu vers la balle. Il n'y aura pas tendance, si je prends cette sensation-là, je n'aurais pas tendance à faire ça ici, parce que c'est impossible, je ne viens pas du tout de remplacer mon épaule du tout dans cette position-là. Et même principe, si je fais ça ici, je ne la remplace pas non plus. Donc je veux prendre cette épaule-là, je veux venir placer la droite exactement au même endroit comme ça, et ça va me donner le même principe au niveau de la sensation. Ça va m'assurer aussi que le corps reste toujours à la même grandeur. Donc notre but est toujours de sentir que quand on tourne, que ce soit vers l'arrière et vers l'avant, que le corps reste toujours à peu près à cette même grandeur-là. Si vous avez tendance à relever les épaules comme ça ici, ou à venir vous bloquer comme ça, bien le corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va bouger beaucoup en hauteur, et vous allez avoir énormément de difficultés au niveau de vos contacts. Donc on va chercher cette sensation-là, épaule gauche légèrement sous la droite, je remplace la gauche par la droite ici, ce qui m'amène cet angle d'attaque-là qui va être parfait pour avoir de bons contacts.